Alors, Douin, c'est le fiasu du Douin, il faut un bâton, comme celui-là, c'est une tringle à rideaux, qui est appelée Bo, chez les japonais. Alors on peut faire l'ensemble du rachis, par exemple en faisant aussi la région cervicale. Ou on peut faire que le dos, à partir de la quatrième verticale dorsale, environ. Jusqu'à D12L1. Alors il y a plusieurs façons de le faire, soit de déplacer le bâton, soit de déplacer le corps du participant. C'est comme ça que nous allons procéder, au niveau dorsal. Donc le participant monte, légèrement. Une ou deux respirations, sur chaque point, pressé. Bien se relâcher. Si ça fait trop bas, Il faut mettre un deuxième tapis, ou le faire sur un petit matelas. L'idéal, évidemment, c'est de le faire plusieurs fois, pour trouver la bonne pression. Les gens qui ont l'habitude, arrivent à trouver l'agréable souffrance, chère aux japonais, et qui est la clé de l'efficacité de ce self shiatsu. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne trop douloureux, se méfier d'un des sportifs qui a l'habitude de souffrir. Parce qu'après, ça fait l'effet inverse, donc il vaut mieux commencer très douloureux, que d'y aller trop fort. On peut aussi le pousser avec les mains, ou avec les mains supérieures. Après, il faut revenir... Et respirer d'une manière très relâchée. ... Donc, Soyer, lui, appuyait sur les apophyses épineuses, pour obtenir ce qu'il appelait un dégagement articulaire. Donc ça ressemble beaucoup à ça. Et sans doute, les justifications physiologiques sont semblables. ... Il faut faire plusieurs passages. On en est au premier passage. Au niveau des lombaires, c'est un petit peu moins efficace, il faudrait un rouleau un peu plus gros. On peut plier les jambes, mais à ce moment-là, on perd un peu en efficacité, en relâchement surtout. On perd en relâchement, donc il faudra un gros poussin sous les jambes, un gros poussin sous les genoux, pour être complètement passif, ce qui est mieux. ... Donc à chaque fois, une, deux ou trois respirations... ... Bien relâchée. Au niveau du sacrum, on retrouve toute l'efficacité du bâton. C'est même parfois un peu trop fort, donc il ne faut pas hésiter à se mettre sur un tapis plus mou. ... On peut descendre jusqu'à l'arrière des membres inférieurs, c'est possible. ... Mais disons, pour quelqu'un qui voudrait faire surtout la région dorsale, on peut refaire plusieurs fois que la région dorsale, ou refaire l'ensemble, selon le temps dont on dispose. Là, on va refaire que la région dorsale, qui est quand même, à partir de D4, c'est la partie la plus efficace. ... Bien se décontracter. ... ... Plus la partie est sensible, moins il faut presser fort, et plus il faut rester longtemps. ... Donc sur tous les points douloureux, appuyez un petit peu moins fort, mais plus longtemps, plus de respiration. ... Gardez le menton dans le cou, au besoin sous la tête, vous mettez un petit coussin. ... C'est pas forcément indispensable, mais enfin, si vous avez tendance à avoir la tête qui part trop en arrière, mettez quand même un petit coussin. ... Le moins haut possible. ... Mais, l'idéal, c'est toujours d'avoir le menton un peu dans le cou. ... L'autograndissement. ... Trois fois, il faut, c'est le minimum, trois passages. ... De manière à ce que, comme c'est pas extrêmement précis, en le faisant plusieurs fois, on est sûr de passer partout. ... ... ... ... ... ... ... ... ...